Qu'est-ce que l'évaluation par les pairs ? Ça pose des questions intéressantes. Vous avez beaucoup d'apprenants qui disent « oui, mais un autre étudiant n'est pas légitime pour me juger ». Vous avez des apprenants qui mettent des notes fantaisistes. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que derrière nous, on va piloter ce processus. Donc on va vérifier, par exemple, que les notes sont homogènes. On va recorriger derrière. Alors sur les GDP 1 et 2, il faut savoir que l'équipe d'encadrement recorrigeait elle-même tous les travaux rendus. Ce qui est extrêmement intéressant parce que ça permet d'écrire des papiers en recherche où on compare l'évaluation par les pairs d'une part et l'évaluation par les profs d'autre part. Et je peux vous dire d'ores et déjà que l'évaluation par les pairs est aussi exacte et précise que l'évaluation par les profs. Ce qui fait qu'à partir du GDP 3, on est passé sur une logique où on faisait beaucoup plus confiance à l'évaluation par les pairs. Donc au lieu de corriger 100% des travaux, on regardait les travaux sur lesquels il y avait un problème. Par exemple, les pairs n'étaient pas d'accord entre eux. Et à ce moment-là, on intervient. Ce qui fait que dans le GDP 4, le premier devoir, on regarde à peu près 10% des travaux rendus. Et le dernier, on n'en regarde plus que 1,6%. C'est intéressant. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que si on veut passer à l'échelle avec des travaux plus riches, il faut passer par l'évaluation par les pairs, mais qui demande quand même pas mal de travail d'organisation au niveau technique. Et puis aussi au niveau de la manière dont on forme les gens. Donc par exemple, il y a des vidéos où j'explique quel est l'intérêt de l'évaluation par les pairs, pourquoi il faut la faire, à quoi il faut s'attendre. Et aussi à chaque fois, on propose bien sûr des corrigés et un forum de discussion pour essayer de s'harmoniser. Sous-titrage Société Radio-Canada